Qu'est-ce que vous avez travaillé durant cette quinzaine ? Vous en avez profité pour faire quoi ? Non mais c'était important pour nous donc de régénérer parce que donc on enchaînait et pour les garçons surtout c'est la première fois qu'ils enchaînaient le championnat à la Coupe d'Europe donc il fallait digérer ça et voilà moi je trouve qu'on a bien travaillé voilà c'était bien parce qu'on a travaillé aussi donc beaucoup la récupération la régénération puis surtout travail tactique aussi parce que donc l'idée c'est retrouver une équipe solide une équipe défensive la forte dans les duels parce que je trouve qu'on est trop perfectible et puis voilà redonner du peps aux joueurs redonner de la confiance et puis surtout donc leur dire que maintenant il faut enclencher enclencher la 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 première voire la deuxième Vous parliez d'être perfectible sur le plan défensif Alban disait que ce qu'il avait remarqué sur les derniers matchs à l'exposition suivie de Lens c'était aussi une forme de passivité vous voulez expliquer comment ça le fait de ne pas aller harceler peut-être la fatigue et pour ça je dis peut-être aussi donc la fatigue le manque de confiance aussi les résultats qui font que t'es plus dans les spectatives t'es plus en réaction donc voilà tout ça donc fait qu'on a une équipe on n'a jamais joué pardon un match avec l'idée donc sur la durée d'être constant dans l'engagement constant donc dans l'action tout ça et tout ça a été donc des fois donc des bons quarts d'heure puis après derrière donc un peu moins bien mais je pense que c'est beaucoup dû aux premiers matchs qui nous ont qui nous ont pas aidé puis derrière donc là on a perte de repères pas de confiance voilà mais moi je trouve que la coupure nous a fait beaucoup de bien beaucoup de bien à tous voilà on a moi on s'est beaucoup on a beaucoup discuté aussi parce que c'est ça échanger avec les joueurs et puis surtout les préparer les préparer à ce qui nous attend là et puis voilà être capable de d'acquérir ce rythme voilà parce que c'est se préparer donc à un rythme que qu'on n'avait jamais vécu qu'on n'a jamais on n'a jamais eu par le par le passé avec l'enchaînement des matchs les retours tardifs et il n'est pas donc se trouver d'excuses parce que c'est surtout ça toujours la même phase que vous avez terminé une quinzaine de jours à la différence près peut-être c'est que le niveau des adversaires va grimper d'un ton quand on regarde monaco rennes oui mais avant c'était pas mal non plus non dites moi les adversaires qu'on a joué avant là on a joué lille on a joué le pg on a joué lance marseille mais tous les adversaires sont difficiles pas pour faire un jeu à manquer de respect à ses équipes mais quand on va jouer trois quand on va jouer brest sont des matchs difficiles voilà il n'y a pas de petit équipe il n'y a pas de petits adversaires après c'est pour ça que l'idée c'était bien les préparer à ce que on soit capable de jouer ces matchs enchaîner mais enchaîner des résultats positifs il faut les préparer maintenant dans l'esprit c'est prépare toi parce que donc les adversaires que tu vas voir les aller jouer il faut jouer pour les gagner quoi parce que pour l'instant j'avais pas ce sentiment là on était donc voilà plutôt à se dire les matchs sont compliqués les déplacements sont difficiles l'enchaînement des matchs est compliqué on n'était pas prêt à je pense voilà à accepter donc cet enchaînement de matchs non mais parce que ouais puis parce que mentalement on n'était pas prêt mentalement on n'était pas prêt est-ce que vous avez dû faire des choix dans les rencontres aussi je prends l'exemple de carabac par exemple il y avait chérivela giroto merlin sur le banc est-ce que ça aussi ça rentre dans votre esprit vous de vous dire il faut quand même préserver les joueurs à trois jours de lance et voilà est-ce qu'il ya des mais je ne fais pas des choix parce que donc dans mon esprit je je préserve les joueurs surtout parce que les gens ne peuvent pas quand vous êtes à votre quatrième cinquième match consécutif ils peuvent pas physiquement donc je fais des choix parce que donc je suis persuadé toujours dans l'optique de mettre la meilleure équipe et les meilleurs joueurs ceux qui vont jouer de façon ben à la place c'était sissoko et à carabac sissoko au milieu de terrain et et samuel moutoussami je crois c'est des c'est des très bons joueurs qui sont à la place donc ce sont pas des faire valoir donc parce que j'ai un effectif aujourd'hui je le dis qui est dense un effectif aujourd'hui où les places sont chères il ya une grosse concurrence qui se met en place et c'est bien maintenant cette concurrence elle doit permettre en tout cas nous permettre d'avoir des résultats c'est ce que j'attends dans les dans les jours qui viennent avec avec cette équipe quoi se sortir donc de ce classement où on est 15e il faut réussir à remonter au classement vous avez enchaîné une série de trois matchs en une semaine mais aussi trois matchs à extérieur vous éprouvez des difficultés comment vous les expliquez ces difficultés qui sont un peu permanentes depuis l'année 2022 il ya pas mal d'explications mais surtout moi je pense c'est la confiance parce que donc pour l'instant on n'a pas eu ce match des clics ce match où tu es capable de tout de suite gagner puis avoir des repères et j'ai encore une fois j'insiste beaucoup mais la confiance qui va te permettre de dire maintenant on est capable moi j'ai le souvenir quand on est arrivé ici notre premier match on est allé à angers on débarque on fait trois jours après je crois un match voilà à angers on gagne 3 à 1 et voilà ça a lancé donc et le travail et la confiance que les joueurs pu ont pu avoir par la suite quoi c'est ce qui nous manque aujourd'hui alors on fait des bons matchs les matchs pas trop mal j'ai le souvenir du match à marseille par exemple tu fais un gros match et puis voilà et j'allais dire d'ailleurs pour revenir à ce match là il nous a c'est un match qui nous a fait mal voilà là c'est c'est le match qui aurait pu basculer pour nous donc dans le bon sens et au final ben on en paye encore les les conséquences de ce du fait qu'on n'ait pas pris un point quoi c'est ça que parce que la limite t'es pas bien tu dois revenir au mois avec un point et finalement ça continue de nous perturber quoi ça veut dire qu'à l'extérieur il vous manque un match référence pour pouvoir reprendre confiance oui oui je pense cette période est derrière nous ben pour moi justement c'est bien parce que donc cette coupure nous a permis justement donc de travailler puis de rebooster les joueurs parce que c'est ça et puis on va voir maintenant parce qu'il ya le discours le travail qu'on met en place on est toujours jugé sur notre travail sur nos résultats mais c'est que ça le haut niveau c'est ça donc voilà on a mis des choses en place on a là on a travaillé on a on a discuté maintenant la vérité celle de la compétition quoi et nous de toute façon c'est ce que je dis aux joueurs je le dis devant vous c'est que moi une équipe où il y'a des bons garçons ou une équipe où il ya une bonne ambiance je m'en carre je m'en tape gagnons je préfère à la limite si des mecs qui doivent se mettre sur la gueule et puis tu gagnes des matchs moi ça me plaît moi y'a que ça avoir une bonne ambiance c'est bien mais moi je suis pas là pour qu'on ait une bonne ambiance je suis là pour qu'on travaille on gagne des matchs mais non mais c'est eux ils doivent se bousculer moi j'ai pas les bousculer moi quand tu es compétiteur tu n'as pas besoin d'un entraîneur pour te mettre un coup de pied au cul pour que tu avances voilà donc des bons garçons c'est bien une bonne ambiance c'est bien l'essentiel tu es jugé sur des résultats toujours là vous allez affronter monaco qu'est ce que vous redoutez de cette formation qui a retrouvé un milieu de terrain encore assez efficace oui c'est une équipe très solide une équipe qui peut quand même avoir plusieurs visages dans un match mais c'est une équipe athlétique une équipe composée de grosses grosses individualités ils ont une ligne d'attaque là très impressionnante avec beaucoup de joueurs je crois qu'ils sont aujourd'hui neuf attaquants et puis voilà donc pour l'entraîneur c'est certainement un casse-tête quand ils sont entraînés Mbolo, Ben Yedder, Golovin vous avez donc Didiata vous avez Minamino oui vous avez Gelson Martins oui vous avez même Boadou donc on le voit plus là sur le terrain mais donc il y a Voland oui il y a beaucoup beaucoup d'attaquants donc beaucoup de choix mais c'est une équipe qui travaille beaucoup sur l'intensité beaucoup de duels beaucoup d'engagements une équipe qui attaque aussi fort voilà quand ils perdent le ballon haut ils sont capables de presser alors ils laissent des espaces à nous de bien travailler pour en profiter mais voilà c'est une équipe de façon de Monaco qui est aujourd'hui cinquième elle avait construit une équipe pour jouer la ligue des champions maintenant ils font la ligue européenne mais c'est ce que vous disiez c'est une équipe qui est capable de montrer plusieurs visages dans un même match mais on a le sentiment que c'est une équipe qui s'est un peu cherchée aussi en début de saison vous avez le sentiment qu'aujourd'hui elle a trouvé son rythme en tout cas le dernier match c'est une victoire à domicile contre Lyon voilà Lyon a fait un bon match eux ils n'ont pas été très bon par contre ils ont été hyper efficace quoi un coup franc et le premier but un corner là c'est ça un but de badi achille ouais c'est ça oui c'était leur première victoire à domicile donc c'est une équipe qui n'est pas forcément souveraine non plus voilà c'est ça mais je pense que ce match là pour eux donc dans l'esprit peu importe la manière il fallait gagner quoi il y avait une grosse pression c'était Lyon que tu reçois à domicile et ils ont été capables justement des et c'est ce que nous on doit apprendre parce que justement de l'adversaire qu'on va jouer dimanche quand il faut gagner ils savent le faire on avait revu Moustache Tissoko avant la trêve sans doute pas encore à son meilleur niveau comment vous le trouvez est ce que vous attendez plus de lui est ce que je le trouve de mieux en mieux voilà c'est bien il a digéré donc son arrivée c'est l'heureux papa d'un petit garçon aussi donc voilà et il y a le déménagement il a traversé tout ça c'était un retour en France après plus de dix ans je crois donc parti voilà il a il est en train de de j'allais dire ouais de trouver ses marques et puis surtout ce qu'il m'a montré depuis quelques temps là ça commence à être très intéressant mais je pense que surtout voilà il est installé maintenant enfin je pense que on aura le meilleur donc Moustache Tissoko là est à venir là donc c'est bien mais de toute façon il le sait il est attendu il est attendu au tournant il a permis de bousculer justement un peu les autres enfin le groupe quand il le faut ben déjà pour lui au delà de bousculer le groupe c'est surtout lui il doit il doit me montrer que aujourd'hui il est capable de d'apporter le plus qu'on attend de lui puis après si en même temps il arrive à impressionner ses partenaires après c'est mais pour moi c'est secondaire j'aimerais le voir donc faire du Moustache Tissoko est costaud dans les duels gagner des ballons puis casser les lignes aller porter le danger aussi parce qu'il a des cannes il est capable de ça oui oui mais je pense que parce que physiquement il n'était pas voilà il est resté longtemps après la après donc la fin de son contrat voilà en Angleterre donc il est resté un moment là il s'est entraîné souvent seul donc c'est bien mais c'est ça ça n'a rien à voir avec les les entraînements collectifs donc c'est bien maintenant on l'espère donc là qu'il puisse enfin lancer ça à saison quoi est-ce que au delà du jeu l'image qu'apporte Moustache Tissoko c'est pas n'importe qui comme même groupe est-ce qu'il a cet impact que vous attendez sur le terrain et en dehors est-ce qu'il a cette image est-ce qu'il porte le groupe ? Ben c'est un peu à l'image de l'équipe là c'est à dire que à l'entraînement il y a des choses très intéressantes mais il n'arrive pas encore à reproduire ça en match et nous c'est pareil je vois donc dans le travail avec le groupe là ça travaille bien il y a de ça répond bien à l'entraînement mais on n'arrive toujours pas pour l'instant à formuler ça donc en match puis surtout à concrétiser concrétiser en match quoi avec voilà un match référence avec une victoire solide quoi c'est ça et l'équipe est à l'image de Moussa donc maintenant les entraînements c'est bien mais il faut qu'en match on voit le Moussa donc efficace On a le sentiment qu'il n'est pas complètement libéré on ne sait pas si c'est trop une question de repère aussi avec le collectif parce que c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup joué il y a les entraînements mais en termes de match il n'a pas beaucoup joué à l'exception de sa rentrée contre Lampiakos jusqu'ici sur les matchs qu'il a joué c'était un peu à deux visages parfois un peu trop défensif parfois Ouais mais je pense que ça demande toujours un peu de temps hein tout Moussa Sisoko qu'il est voilà lui aussi donc il a besoin de s'adapter au jeu donc de l'équipe et les copains ils ont besoin aussi donc d'apprendre à mieux le connaître c'est pour ça que je dis tout ça ça se met en place puis il faut pas oublier donc les problèmes j'allais dire extra-sportistes mais voilà il est resté un longtemps à l'hôtel une femme qui est enceinte et bien voilà la semaine dernière il a été papa d'un voilà donc tout ça il a enfin trouvé donc un endroit où loger c'est une grande famille hein donc ils ont besoin de encore de s'améliorer parce que vous avez pu travailler alors avec ses ses côtés pieds oui puis les repères par rapport oui par rapport sur le terrain les positions puis après le jeu le jeu de chacun il y a des joueurs qui sont capables donc de rester un peu plus en place et puis il y a des joueurs qui ont besoin donc d'espace besoin de courir qui apportent plus en allant donc apporter des courses vers le but adverse il faut compenser il faut équilibrer sur les pertes de balles qu'est-ce qu'on fait voilà et si tu t'entraînes plus avec les joueurs ça devient intéressant puis il a eu des petits pépins aussi hein pas oublié hein il est resté éloigné plus de deux semaines hein trois semaines même ouais oui j'avais oublié aussi il a été absent presque un mois pardon moi j'ai raté deux trois conférences donc la question a peut-être été posée mais je me souviens que moi d'août début septembre vous avez dit qu'il faudrait 4-5 matchs à cette équipe pour la jauger pour savoir l'évaluer voilà vous en êtes où dans cette évaluation ben qu'aujourd'hui on n'est pas à notre place même si le championnat malheureusement dicte ton parcours aujourd'hui on a on a perdu des points donc sur certains matchs et aujourd'hui voilà on n'est pas je suis pas content du classement qu'on a parce que donc on n'a pas été efficace voilà tant offensivement qu'offensivement quoi défensivement qu'offensivement voilà voilà la situation il génère un peu d'appréhension ce classement aussi de se mettre un peu sur la zone rouge et d'être dans des situations tendues comme le groupe a pu connaître il y a deux ans ou non chaque saison est différente et vous vous dites on va pas se faire peur avant de moi je pense alors ça c'est toujours au vu de ce que je vois au quotidien donc dans le travail puis dans les discussions que j'ai avec les avec les garçons là mais et on a un groupe qui est plus fort que la saison dernière indéniablement voilà en termes de densité en termes non là de et maintenant une fois qu'on a dit ça ben prouve le voilà donc si moi je pense qu'aujourd'hui on a un groupe plus fort que celui de la saison dernière ben il faut qu'on soit capable alors bien sûr que c'est un début de saison qui est compliqué faut pas le nier mais voilà on sait tous où on veut aller là le groupe mais maintenant il faut faut le faire alors c'est pas sur forcément sur le prochain match celui qui vient mais voilà on a on a on a on a envie de faire beaucoup beaucoup mieux voilà et on est capable de faire beaucoup mieux Est-ce que vous n'aimez pas vous fixer d'objectif de points mais vous l'aviez fait un peu sur la première partie de saison on va dire avant la la coupe du monde et la trêve vous espérez oui oui mais en termes non seulement en termes de points mais il y a un classement que que j'ai fixé aux joueurs donc voilà après on va travailler on va tout faire pour pour atteindre nos objectifs Est-ce que vous ne relativisez pas aussi un peu au vu des adversaires que vous avez affronté dans ce début de championnat on a fait la liste après Monaco-RN vous aurez affronté quasiment les huit premiers du championnat est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté de vous qui relativise aussi ce classement ? Non mais moi je ne relativise pas parce que donc on a des adversaires difficiles on a eu un début de saison avec des adversaires compliqués non 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 moi je ne suis pas content aujourd'hui je ne suis pas content du pas du travail mais des résultats qu'on a aujourd'hui parce que je vous le dis l'entraînement donc il y a des choses il y a des choses qu'on voit il y a des choses que l'on fait mais qu'on n'arrive pas à reproduire aujourd'hui en match et sur la durée quoi puis surtout on n'arrive pas parce que le haut niveau c'est l'efficacité le réalisme parce que tu ne peux pas nous on n'est pas j'allais dire on n'est pas oui on n'est pas le PSG on n'est pas Manchester City donc on ne peut pas dire qu'on est capable de tenir un match de bout en bout sur la durée c'est pas vrai mais il faut qu'on soit capable d'être efficace quand on est en difficulté défensivement on le sait ne pas prendre de but travailler pour ne pas prendre et puis devant il faut qu'on soit plus réaliste que ça je vois contre Lens tu fais 0-0 oui tu peux faire quelque chose de mieux beaucoup mieux tu peux gagner le match mais voilà aujourd'hui on n'arrive pas à faire basculer donc on travaille pour ça je vais avoir une question Antoine au sujet des supporters le fait que ils aient été interdits de déplacement pour les deux prochaines rencontres ça je ne le savais pas en raison de de l'usage de fumigène mais c'est le cas dans dans beaucoup de clubs également nos supporters ils sont interdits là à Rennes c'est sûr et je crois qu'à Monaco aussi Monaco aussi c'est une révocation de sursis et je voulais savoir qu'est-ce que vous pensiez de ces mesures prises de fermeture de parquage ou de sanctions financières à l'égard des clubs ou alors des supporters prises par la LFP sur ce sujet là des fumigènes moi je pense que si c'est justifié donc il n'y a rien à dire il y a des lois et puis il faut les respecter alors quand vous dépassez la ligne rouge vous êtes sanctionné comme moi dans mon travail au quotidien quoi mais ce qui est sûr c'est que pour nous ne pas avoir les supporters avec nous c'est un handicap on le voit à la Beaujoueur la présence le soutien donc de nos supporters nous fait toujours énormément de bien et à l'extérieur c'est aussi vrai mais après voilà si tu tu fautes et bien tu es sanctionné c'est comme ça on a l'impression que c'était un problème sans fin les fumigènes c'est pour ça que je vous posais aussi la question qu'on abolit les interdires et c'est le cas depuis de nombreuses années ils sont toujours là et les choses ne changent pas ouais mais tout est possible après même à un moment donné j'ai entendu donc les gens envisager que il n'y aurait plus parce qu'au delà des fumigènes mais c'est aussi donc les les bagarres que vous pouvez avoir les problèmes que les supporters causent des fois dans les villes ça et tout donc ouais dans certains endroits des fois tu vas penser qu'il faut interdire donc les déplacements de supporters tu n'auras plus de déplacements de supporters c'est ce qui va se passer alors ce n'est pas bien mais c'est comme ça c'est aujourd'hui il y a des lois j'insiste beaucoup là-dessus il y a des lois donc tu respectes les lois quand tu es mis en place nous on le voit donc au quotidien les joueurs quand tu as pris trois cartons jaunes ben t'es suspendu t'as pris un carton rouge t'es suspendu point barre il faut à un moment donné respecter donc les lois les règles qui sont mises en place ce qui est dénoncé par certains supporters c'est une mesure justement dont vous avez l'interdiction de se promener à Nantes avec un maillot par les préfectures voilà donc c'est un équilibre dans la santé mais moi je je ne fais pas les lois moi il y a des gens qui sont donc dans le travail de faire des lois et puis après donc ils les appliquent après encore une fois je dis si tu ne respectes pas les les lois les règles ben tu es sanctionné donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre mais moi je dis par contre voilà qu'aujourd'hui toutes les équipes de foot on a besoin de nos supporters c'est ce qu'ils comprennent c'est ce qu'ils doivent comprendre et voilà il faut qu'ils fassent attention parce que ils doivent eux aussi faire leur propre police entre eux pour de façon à ce que voilà ils savent que nous l'équipe on a besoin d'eux et quand ils font des erreurs ben ils sont sanctionnés et puis finalement donc ils nous sanctionnent aussi vous avez assisté à une réunion peut-être oui sur l'arbitrage je crois que 11 autres entraîneurs français je crois à Paris c'est ça il n'y avait pas 11 il y avait 5 mais si vous avez envie de dire 11 je vous laisse moi j'y étais donc il y en avait 5 voilà et alors qu'est-ce qu'il s'est dit à cette réunion et c'était pour quoi faire voilà qu'est-ce que t'es sur le 20 c'est ça tes choix ouais très intéressant parce que donc on est allé au centre là justement où a lieu donc tous les visionnages mais surtout la VAR quoi et c'était très intéressant parce que on a pu rencontrer les gens qui sont sur place et puis surtout on a pu faire des exercices avec eux voir comment ça fonctionnait et on comprend mieux maintenant pourquoi des fois souvent donc d'ailleurs l'arbitre pendant 2 minutes quand il y a un but il a besoin d'attendre pour vérifier si le but est valable ou pas on a appris plein de choses on comprend mieux alors c'est pas pour ça que ça excuse donc les erreurs d'arbitrage mais c'était très intéressant pour nous donc de nous trouver là et puis surtout échanger après est-ce que ça va apporter je n'en sais rien mais en tout cas nous les 5 entraîneurs quand on s'est retrouvé après on a discuté un tout petit peu on a pris un petit verre ouais c'était enrichissant vous avez pu apporter aussi votre point de vue à la barre voilà on a pu dire aussi c'est bien dire ce que ce qu'on vivait depuis le début de la saison puis après il ne faut pas parler des cas persos parce que sinon on a tous eu un problème un jour avec la barre avec un arbitre mais c'était surtout donc échanger puis faire avancer parce que c'est ça l'objectif qu'on ait en tout cas le moins de soucis pour la suite ah si on était surpris mais j'étais encore plus surpris parce que donc depuis ça a duré c'était il y a il y a une semaine 10 jours il y a plusieurs il n'y a pas plusieurs mandemaux non 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 il n'y en a qu'un mais et je j'entends là et puis surtout j'ai lu là quelques fois vous continuez à dire il y avait 11 on n'était que 5 oui mais voilà mais vous continuez là ça fait 10 jours que la réunion s'est passée alors je dis mais il y a appeler les gens de la la DNA là puis vous allez ils vont vous répondre oui voilà après bien sûr de voir qu'on était 5 on s'est dit ben mince on pensait que c'était tout le monde après bon les étrangers je pense que pour eux c'est un peu plus compliqué mais c'est vrai que moi je trouve que il faut venir de toute façon parce que quand tu vois ce qui se passe là parce que finalement moi j'ai pu dire une chose c'est que tu te retrouves avec on est combien combien de cartes en rouge 30 34 cartes en rouge et puis alors bien sûr que la première ligue parce qu'il faut essayer d'avoir alors ils sont à 4 cartes en rouge quoi donc bien sûr que tu pointes du doigt donc tu leur dis M. Garibion était là moi je l'ai dit qu'il y ait autant d'écarts je trouve que c'est c'est beaucoup trop alors sur ce que j'ai pu comprendre c'est que eux ils avaient reçu des consignes des arbitres en début de saison de dire maintenant donc il faut faire donc il faut être très euh je vais dire ouais plutôt sur la discipline puis il faut pas hésiter donc voilà protection des joueurs tout ce qui est donc bien sûr contestation et tout vous mettez des cartons mais dans ces cas là quand tu mets ça en place tu préviens les acteurs mais par le passé en début de saison moi pour l'avoir vécu tous les débuts de saison on avait donc une rencontre voilà une réunion avec les arbitres et ils expliquaient donc comment ils allaient arbitrer la saison là ils ont pris des décisions voilà apparemment sans nous prévenir donc nous on est pas au courant on n'a mis pas autant d'engagement on en a mis plus d'engagement donc ce qui fait qu'il y a un écart entre et puis maintenant ils vont apparemment ils vont hop ils vont à nouveau équilibrer trop tard pour ceux qui ont subi justement des conséquences voilà messieurs j'espère que mes explications elles sont bonnes donc j'ai dit on était cinq merci 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 – Sous-titrage FR 2021